Salut tout le monde, c'est Aurélie, re-bienvenue sur ma chaîne. Vu qu'on vient tout juste d'arriver dans le mois de septembre, je me suis dit que c'était le moment idéal pour filmer mes favoris du mois d'août. J'ai beaucoup de soins de peau, mais c'est majoritairement plus des produits de maquillage que je voulais vous montrer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un petit pouce en l'air, ça m'aide vraiment beaucoup pour mes vidéos. J'ai vraiment beaucoup de produits à vous montrer aujourd'hui, donc j'ai mon petit latte épices d'automne et let's begin! Mon premier produit que je voulais vous montrer, c'est le masque pharmacie. C'est le masque à la vitamine C activé par massage avec Echinacea Green Envy. Il est vendu à 50$ chez Sephora. C'est un produit que j'ai reçu dans ma BoxyCharm du mois de juillet. Déjà là, ça commence pas bien, c'est mon premier produit et je l'ai reçu au mois de juillet. Mais je voulais vraiment l'inclure dans mes favoris du mois d'août parce que c'est une marque que je connaissais pas. Puis au début, quand j'ai reçu ça dans mon BoxyCharm, j'étais vraiment sceptique de l'essayer. Puis une semaine après, je suis allée magasiner au Sephora. J'ai remarqué qu'il était vendu à 50$, 50$. Et puis moi, ma BoxyCharm, j'ai payé avec taxe et puis le shipping environ 33$. Fait que je rentre vraiment dans mon argent. Là, tout de suite, quand j'ai vu ça, j'étais comme wow! Fait que j'étais arrivée chez nous puis je l'ai essayé. Pour lui, j'étais vraiment, vraiment surprise. C'est fait pour les peaux normales, grasses, mixtes, sèches et sensibles. C'est un masque à l'argile et à la vitamine C qui change de couleur quand on le masque dans le visage. J'adore l'effet qui change de couleur. Une fois qu'il tourne au vert, on laisse sécher 10 minutes. J'ai vraiment remarqué une amélioration au niveau de mon teint et de mes pores aussi. Je sens vraiment que mes pores sont plus resserrés, qu'ils sont encore plus petits. Fait que c'est vraiment un de mes coups de coeur ce mois-ci. Fait que mon prochain produit qui va être la crème d'eau de Tatcha, qui est vendue à 82$. Et s'il vous plaît, please, please, avant de me faire touricider parce que j'ai payé une crème de 80$, je voulais mentionner que je l'ai reçu dans mon coffret au bento pour peau lisse et sans pores. Que j'ai payé 98$ avec un 20% vu que je suis membre Sephora Rouge. Fait que c'est vraiment moins pire. Juste la crème est 82$, puis moi j'ai eu deux autres produits avec ça pour 100$ plus un 20% que j'ai eu. Fait que c'est un petit peu moins pire, mais c'est quand même cher. Je vous l'avoue, it's kind of expensive. Je pense que je me suis mis un peu dans le pétrin en achetant ce coffret-là parce que c'est vraiment une crème que j'adore. C'est pour ça que je voulais vraiment, vraiment la mettre dans mon favori du mois d'août. Depuis un an, j'ai des gros problèmes d'acné, puis j'en souffre énormément. Je vous dis que quand je mangeais ou quand je souriais, ou même des fois quand je parlais, ça me faisait vraiment mal parce que c'était toujours au niveau de la bouche ici ou sur les joues ici. Fait que c'était vraiment pénible quand je vous dis, c'était vraiment l'enfer, c'était un vrai cauchemar. Puis je vous dirais qu'avec cette crème-là, ça allait enlever au moins 85, même 90% de mon acné. Puis ce que j'aime avec cette crème-là, c'est que c'est pas une crème super riche ou full onctueuse, vraiment pesante, comme j'ai l'habitude avec les autres crèmes que je prenais avant. On dirait vraiment plus que c'est une crème fondante, je veux dire, elle porte vraiment bien son nom. C'est vraiment The Water Cream, la crème d'eau. Elle est vraiment légère. Fait que aussitôt qu'on met ça sur la peau, on dirait que ça fonde en peau automatiquement. C'est super hydratant, c'est tellement confortable. Tatcha, c'est vraiment une marque que je connaissais pas du tout avant. J'ai fait quelques recherches et puis j'ai appris que c'est une marque japonaise. Cette crème-là contient de la rose sauvage, le lisse léopard, du thé vert, du riz et des algues. Il y a des ingrédients anti-âge aussi, fait que c'est vraiment idéal pour tous les types de peau. Ça vient avec une petite cuillère dorée sur le dessus, fait qu'on met jamais les doigts dans le peau, fait que c'est super hygiénique. La crème coûte cher, mais l'emballage est super beau. C'est un produit super hygiénique. T'as de la crème pour environ 6 mois là-dedans. C'est anti-âge, puis elle fonctionne vraiment. Fait que oui, elle coûte cher, mais je la suggère vraiment. C'est vraiment une bonne crème, je l'adore. Mon prochain produit qui est encore dans la gamme Tatcha, c'est la base protectrice de Silk Canvas, qui est vendue à 62$ chez Sephora. Encore une fois, ça c'est le format mini, par contre, que j'ai reçu dans mon coffret au bento avec la crème de Water Cream. Je veux commencer par préciser que j'ai vraiment la peau très très grasse, puis que mon maquillage, j'y tiens à couler. Comme, mettons, je me maquille à 9h le matin, mais on met à travers la journée, quand je vais travailler, puis je sors avec des amis, il fait chaud, on parle, on jase. On dirait que mon maquillage, il fond tellement que j'ai chaud, puis j'ai la peau grasse là, ça bouge. Puis c'est... t'es pas cool. Puis ce primer de Tatcha m'a vraiment sauvé la vie pour vrai. Fait que c'est un primer, dans le fond, c'est une base que je vais venir appliquer avant mon fond de teint. Donc c'est vraiment une base qui va un peu collante, comme une texture crème. Fait que quand je vais venir l'appliquer avant mon fond de teint, je vais vraiment sentir comme un peu une texture collante, puis c'est vraiment ça qu'on va chercher dans un primer. Parce qu'après ça, quand on vient mettre le fond de teint, ça va vraiment coller, puis ça va venir toute la journée. Puis qu'est-ce qui est le fun avec The Silk Canvas, c'est qu'il va rester à l'extérieur de la peau. Fait que ça va vraiment venir faire une barrière pour mon fond de teint, puis ça va l'empêcher d'entrer dans mes pores, et venir créer de l'acné ou des imperfections par la suite. La seule chose avec celui-là, c'est qu'il est toujours en rupture de stock sur Sephora.ca. Dans ce temps-là, c'est comme un excellent indice qui nous dit que c'est un bon produit. Sauf que même quand je vais dans le magasin, que ce soit sur Sainte-Catherine ou à Anjou ou à Rockland, à toutes les Sephora que je vais, il est toujours out of stock. Mais c'est super facile avec Sephora, vous avez juste à inscrire votre email, et puis ils vont vous envoyer une notification lorsque le produit revient en stock. Fait que le premier produit de maquillage que je voulais vous présenter, c'est le nouveau fond de teint Bounce de Beauty Blender. Ça s'appelle le fond de teint longue tenue Liquid Whip Bounce, vendu à 52$ chez Sephora. Malheureusement, ce fond de teint-là est vendu seulement online, et puis je vous suggère fortement de ne pas acheter un fond de teint en ligne tant que vous ne l'avez pas déjà acheté, si vous ne connaissez pas votre couleur, parce que 90% des chances, ce n'est pas la bonne couleur. Et puis, vu que je suis une fanatique de maquillage, et que ça me prenait absolument ce fond de teint-là, je l'ai acheté pareil online, et puis j'ai pris une chance, je suis allée au hasard, et puis j'ai n'importe quelle couleur, and... Je suis la fille la plus chanceuse du monde, parce que c'est la couleur pile juste exact. Fait que c'est un fond de teint fouetté, liquide et léger, doté d'un finima et velouté multidimensionnel, qui tient pendant 24h. Hein? On n'y est plus, hein? Ça donne-tu envie d'acheter ce fond de teint-là multidimensionnel, qui dure 24h? Ça en dit assez. Fait que c'est une couvrance totale avec un finima, c'est une formule liquide. Je l'ai essayé une couple de fois, et puis c'est pour ça que je l'ai mis dans mes favoris du mois d'août. C'est vraiment un fond de teint super moche, j'aime ça une couvrance totale pour vraiment camoufler everything. Et puis mon coup de cœur, c'est qu'il contient de l'acide... I-A-R-U-O-N... Ok, non. Acide I-A-L-U-R-U-A... Ok. Acide I-A-L... Acide I-A-L-U-R-U-R-U-N-I-K. Yes! J'ai une peau avec une tendance acnéique, fait qu'encore une fois, c'est vraiment super bon pour les boutons. I love this! Il soutient l'hydratation naturelle et ça aide à préparer la peau pour créer une base lisse. Il apaise et éclaircit la peau. Puis c'est vraiment pour tous les types de peau, fait que normal, mixte, sec et gras. Puis j'aime vraiment l'emballage, c'est super unique. C'est comme en espèce de vitre ou en... C'est-tu en vitre ou en plastique? C'est comme un plastique de très bonne qualité, en tout cas là, c'est vraiment... Fait que le fond de teint Beauty Blender qui est vendu à 52$, exclusivement sur Sephora.ca. Mon prochain produit est un autre fond de teint, donc c'est le fond de teint de Nurse. C'est le nouveau fond de teint longue tenue éclatant naturel qui est vendu à 60$ chez Sephora ou sur Nurse Cosmetics. C'est-tu nursecosmetics.com? Nurse.ca? Anyways, le site de Nurse. C'est vraiment mon fond de teint favori. C'est le fond de teint que je porte à tous les jours. C'est celui que je porte présentement. Admire. Ta face. Comme je disais, j'ai vraiment la peau grasse, fait que ça tient toute la journée. Il n'y a pas tendance à baver ou à couler comme les autres que je portais à l'habitude. Puis c'est vraiment une couvrance totale, là. Je veux dire, ça va vraiment camoufler tous tes péchés que tu as fait en fin de semaine. Ça cache tout. J'aime vraiment le packaging. Il est super bougie, encore une fois. Ça fait full luxueux. Vous avez la marque Nurse, écrit sur le dessus en avant. Ça, c'est dans la couleur Patagonia. Vous avez un petit applicateur en pompe ici. C'est un fond teint d'une tenue 16h avec des extraits de framboises, de pommes et de pastiques. Prochain produit qui est le nouveau mascara Hourglass Caution Mascara. C'est un de mes gros coups de cœur ce mois-ci. Ça s'appelle le mascara Cilextrême Caution. Hourglass, c'est vraiment une de mes marques préférées ces temps-ci parce que c'est une marque végétalienne. C'est non testé sur les animaux et puis ils sont vraiment pour les droits des animaux. J'adore cette marque-là. J'aime vraiment l'emballage. Encore une fois, comme je vous disais, ça fait tellement bad and bougie. Il est super pesant. Il est vraiment agréable à tenir dans la main. C'est un mascara tout en un qui offre une longueur infinie, un volume intense, une courbure au cils pour un résultat spectaculaire. La description parle pour elle-même. C'est vraiment un mascara vraiment nice. Ce mascara-là aussi est toujours sold out sur le site de Hourglass et sur le site de Sephora Online. Ça vous dit encore une fois que c'est vraiment un bon produit. Mon prochain produit est encore une fois un de mes gros coups de cœur. Alors, évidemment, j'ai parlé de la palette Sipping Pretty de Kylie Cosmetics. J'aime beaucoup le packaging. C'est super glam et ça rentre parfaitement dans son thème de ses 21 ans avec le noir mât et le glitter rose nanan. C'est tellement cool. J'adore les couleurs mattes. Je les ai d'ailleurs déjà tous utilisées, même les plus foncées. Il y a beaucoup de couleurs chaudes comme les bruns, mais chacun en des teintes différentes. Ça fait que c'est vraiment cool. Dans les nouvelles palettes, j'aime tellement tester les couleurs mattes parce que dans la vie de tous les jours, c'est vraiment les seules couleurs que je porte. Mais en tout, j'aime vraiment toutes les couleurs dans ce palette-là, fait que je vais vous faire un petit swatch de mes couleurs préférées. Vous avez 21 couleurs dans la palette pour ses 21 ans. Donc, ça comprend 10 nancrées et 11 couleurs mattes. Elle est vendue à 65$ exclusivement sur le site de KylieCosmetics.com. Les formules sont tellement crémeuses et c'est super facile à les estomper. J'aime vraiment utiliser cette palette. J'aime les pops de couleurs, le packaging. J'aime la regarder dans ma collection. J'aime vraiment toute de cette palette-là. Elle est encore disponible sur le site de KylieCosmetics.com. Fait que je vous suggère de vous dépêcher parce que c'est une palette édition limitée. Il n'y aura pas de restock. Ça ne ressortira plus. Fait que c'est now or never. C'est vraiment le moment idéal de l'acheter, là. Mon prochain produit, on reste encore dans les palettes d'Homme à paupières. Et on reste encore dans les produits KylieCosmetics. Fait que c'est la palette Summer Collection de KylieCosmetics. J'aime vraiment l'emballage de celle-là. C'est super vibrant et ça fait full été. C'est la palette de la collection The Summer Palette. Fait que le nom est un petit peu moins original que l'autre. Elle est vendue à 44$ exclusivement sur le site de KylieCosmetics. La seule chose qui est un petit peu plate avec celle-là, c'est qu'encore une fois, ça aussi, c'est une édition limitée et elle est sold out. Et il n'y aura plus de restock. Je ne peux pas expliquer c'est quoi le thrill d'acheter des produits KylieCosmetics. Parce que c'est vraiment une question de vie ou de mort, là. Ça aussi, j'ai un petit peu triché pour ce produit-là parce que je l'ai acheté au mois de juillet. C'était la collection Summer qui est sortie, je crois, le 13 juillet. J'ai utilisé cette palette pour me maquiller aujourd'hui. Je voulais vous montrer la pigmentation des couleurs parce que c'est vraiment, vraiment pigmenté, là. Ma couleur préférée, c'est la couleur Merlin. Fait que c'est un corail vibrant. C'est ça que j'ai utilisé sur mes yeux ce matin. Il y a beaucoup de tons chauds dans cette palette-là. Beaucoup d'oranger. Il y a 14 couleurs, 6 nancrées et 8 mottes. Les couleurs sont vraiment malléables. C'est vraiment cool de travailler avec ça. Tu es vraiment plus une fille de tons chauds de couleur matte, mais les couleurs nancrées dans cette palette-là sont tellement, vraiment belles que je voulais vous faire un petit swatch pour vous montrer ça. Maintenant, je voulais parler du forajout Tarte. Fait que c'est le forajout d'argile amazonienne. C'est un packaging, une édition limitée. C'est vraiment cool. Vous avez des petites étoiles à l'intérieur puis ça bouge quand vous le tournez. C'est vraiment nice. Fait que c'est une couleur rosée claire, très pâle. Ça fait des effets naturels. Vous pouvez mettre plusieurs couches avec ça. C'est super accumulable. Puis ça ne va pas plaquer, ça ne va pas faire d'effet farineux comme de face de farine, you know, quand tu as comme trop de couches de poudre. Puis on dirait que, you know, genre tu pourrais le gratter comme ça puis que ça partirait là. Mais ça ne fait pas cet effet-là. Fait que c'est vraiment cool. C'est un tout petit compact. Fait que c'est vraiment super facile et pratique pour le sac, le format voyage. Mais j'ai tellement utilisé ce forajout-là parce que je l'adore dernièrement que j'ai comme tout effacé le petit design. Je l'ai vendu à 30$ chez Sephora ou sur turdcosmetics.com. Mon prochain produit est la nouvelle poudre libre de Huda Beauty. C'est la poudre libre cuite et fixateur Easy Bake. Qui est vendue à 43$ chez Sephora ou sur rudabeauty.com. Donc on applique la poudre partout où ce qu'on a mis du correcteur pour fixer. Donc au front, au nez, sous les yeux, sous le nez et au menton. Ça vient vraiment créer un teint léger et durable puis ça va flouer l'apparence des pores. Ça se dit-tu ça flouer l'apparence des pores? Flou l'apparence des pores? Flou. Ça sent super bon. Ça sent comme le gâteau à la vanille. Elle est vraiment très légère. C'est vraiment une poudre libre. Et libre. It is liberty. Ça va vraiment maintenir mon maquillage toute la journée. Comme je vous dis, j'ai vraiment une peau grasse. Fait que je vais venir fixer mon correcteur partout avec ça. Puis ça tient all freaking day. Ça c'est dans la couleur sugar cookie. Puis comme je disais, j'aime vraiment faire mon baking avec cette poudre-là. Elle sent super bonne puis elle est vraiment légère. Prochain produit maintenant, on tombe dans les illuminateurs, les highlighters. Il y a une couple de highlighters que j'avais vraiment hâte de vous présenter. Fait que mon premier produit, c'est la palette Glam Glow. C'est la palette éclat infusée d'acide hyaluronique Glow Powder. Elle est vendue à 50$ sur Sephora.ca exclusivement online. Elle est infusée d'acide hyaluronique, d'argile dorée brésilienne, de pierre dorée et du complexe Tia Oxy Vita Flower. C'est des poudres super naturelles, super accumulables. On peut en mettre plusieurs couches sur la peau avant que ça a l'air plaqué ou farineux comme je disais. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'ils diffusent vraiment la lumière uniformément. Vous avez la couleur Pearl Glow, Nude Glow et Sun Glow. Puis le packaging de celle-là, il est vraiment cool. Donc il est tout rose nanane. Puis qu'est-ce qui est cool, je ne sais pas si vous pouvez voir sur la caméra, mais le packaging est en rubber. C'est vraiment une palette de rubber. Je peux la plier, c'est vraiment cool. Les highlights, ils sentent super bons. Ça vient créer des beaux petits teints en l'eau d'été. Et puis encore une fois, avec l'acide hyaluronique, c'est super bon pour la peau. C'est super bon pour la texture des fois au niveau des joues. This is great for you. Mon prochain produit est un illuminateur. C'est le Anastasia Beverly Hills Sugar Glow Kit. Ça fait que c'est un kit qui comprend 4 illuminateurs. Vous avez Marshmallow, qui est un or blanc. Vous avez Gumdrop, qui est un lila rosé. Butterscotch, qui est un miel doré. Et le Starbust, qui est un rose givré. Je n'ai pas grand-chose à dire sur les highlighters de Anastasia Beverly Hills. Pour vrai, elle fait vraiment des bons produits. Toutes ces highlights sont super brillants, sont super consistants aussi. Ce qui est cool aussi avec les palettes Anastasia, c'est que vous pouvez remplacer les singles. Ça fait que vous avez comme un petit trou ici. Puis une fois que votre palette est finie, vous pouvez en mettre un autre. Le seul inconvénient aussi, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Ça aurait été vraiment cool s'il y avait un gros miroir là-dedans. Mais à part ça, c'est vraiment une belle palette. Peut-être juste le Marshmallow aussi, qui est comme plus une espèce de jaune blanc. Je le porte un petit peu moins celui-là. Je trouve que c'est un petit peu plus beau sur les peaux à carnation plus foncées. Mais sinon, les trois autres couleurs, je les adore vraiment. Il fallait que j'inclue absolument ce produit-là dans mes favoris du mois d'août. Mon prochain produit est les nouvelles gouttes, illuminateur de Marc Jacobs. C'est l'éclaircissant en gel et à la noix de coco Dew You. C'est vendu à 55$ chez Sephora et sur marcjacobs.com. C'est un pêche dorée, donc c'est pour toutes les carnations et les teintes de peau. C'est un éclaircissant en gel léger infusé de noix de coco qui peut être mis directement sur la peau. Ou vous pouvez le mélanger aussi au fond de teint pour avoir un effet glowy ou dewy. Personnellement, je le mélange dans mon fond de teint. J'aime vraiment le petit teint en l'eau d'été que ça vient donner. Ça sent la noix de coco, ça sent l'été, c'est super agréable. Il est enrichi de vitamines B5 pour aider à hydrater la peau. Le packaging est vraiment super cool. C'est en vitre vraiment minimaliste avec le petit capuchon blanc. Ça vient en petite pompe comme ça. Puis ce qui est cool, c'est que vous pouvez contrôler la quantité de produit que vous allez utiliser. Il n'y a pas de gaspillage de produit avec ça. C'est vraiment un produit qui vaut cher, donc on ne veut pas le gaspiller. C'est vraiment cool qu'on puisse contrôler les quantités comme ça. C'est une texture en gel, ça fait que c'est super facile de mélanger ça au fond de teint ou avec d'autres produits. Mais c'est vraiment un super bon produit, je vous le suggère ça fortement. Ça fait que c'est vendu à 55$ chez Sephora. Le dernier illuminateur que je voulais vous parler, c'est évidemment celui de Kylie Cosmetics. Ça fait que ça, c'est le nouveau Champagne Showers qu'elle a sorti dans sa collection Hello 21. Il est vendu à 28$ sur KylieCosmetics.com. Et malheureusement, ça c'est une autre édition limitée et il est sold out. Ça fait qu'il n'y en aura plus d'autres sur le site malheureusement. C'est un packaging en plastique noir mât avec un super gros miroir à l'intérieur, tellement pratique. Ça fait que l'intérieur est rose avec un anneau en argent. Il y a beaucoup de produits à l'intérieur. C'est un Champagne doré doux, super beaming, très glazing. Il lisse la peau, il ne laisse pas de résidus où on peut voir la texture de la peau. Même laisser une espèce de trace farineuse comme je disais sur les autres highlighters. Le plus que tu l'estompes avec ce produit-là, le plus que ça s'y fond dans la peau. Ça fait que c'est vraiment un bel effet mouillé. C'est vraiment naturel. Si vous voulez absolument l'avoir, je sais que vous pouvez vous le procurer sur Ebay. Mais attendez-vous de payer comme deux ou même trois fois le prix parce que justement c'est une édition limitée. Puis le monde en profite. Ensuite, donc mon avant-dernier produit que je voulais vous présenter, c'est des rouges à lèvres. Ça fait que, encore une fois, on reste dans les Kylie Cosmetics. C'est le Lipstick Collection Hello 21. Ça fait que c'est le kit de 6 rouges à lèvres mâts. Ce petit kit-là est vendu à 90$ US sur KylieCosmetics.com. C'est quand même un petit peu cher, je sais. Mais c'est vraiment des rouges à lèvres crémeux. Ils glissent super bien sur les lèvres. Ils assèchent pas la lèvre. Puis j'adore vraiment le packaging de ça. Donc encore une fois, vous avez le packaging Noir Mo avec les petits glitters roses. Et puis ça vient avec 6 emballages individuels. Donc vous avez des photos de Kylie partout. Honnêtement, j'ai juste tellement rien à dire contre les rouges à lèvres de Kylie Cosmetics. Ils sont juste tellement pigmentés. Ils sont super crémeux. Ils sentent super bon. Ils tiennent toute la journée. Ils craquent pas. Ils sèchent pas. Sérieux, je pourrais continuer toute la journée, là. Pour vrai, là, j'ai que des bonnes choses à dire sur ces rouges à lèvres, là. Ça, c'est la collection Hello 21. Ça fait que la première couleur qui est Flirtini, qui est un vrai rose. Ensuite, on a Rumer, qui est un prune foncée. August, qui est un nude pâle. Glam, qui est un rose clair. Birthday Behavior, qui est un cerise approfondi. Mais checkez la palette de couleurs, le pauvre. Là, c'est juste tellement beau, ces couleurs-là. C'est des nudes, c'est des roses. C'est vraiment dans ma palette. C'est vraiment mes préférés, là. Et puis, j'ai à peine appuyé sur les rouges à lèvres pour les swatcher. Je n'y aise pas, là. Les couleurs, là, sont vraiment crémeuses et pigmentées, là. Il en reste encore sur le site de Kylie Cosmetics, les filles. Ça fait que ça vaut vraiment le 90$. Pour vrai, là, je suggère fortement ces rouges à lèvres, là. Enfin, mon dernier produit que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est mon kit de pinceaux. Ça fait que c'est les pinceaux Tarte que j'ai eu dans mon coffret Pretty Things and Fairy Wings. Ça fait que ils sont vendus à 52$, le kit. Mais présentement, sur Sephora, je sais qu'ils sont en promotion pour la fin du travail. Ça fait que le kit est vendu à 37$. Mais je ne sais pas si quand je vais avoir mis mon vidéo, la promotion va être encore là, you know. Ça fait que c'est un ensemble de 5 pinceaux mauve et rose avec des petits bouts en étoile comme ça. C'est vraiment girly, c'est full filles, c'est vraiment cute. Ça vient avec un pinceau pour rhum à paupières avec une pointe en biseauté. Ça, c'est vraiment idéal pour les nacrites, pour les paillettes. Ça vient aussi avec un pinceau éclaircissant High Beam, idéal pour le highlight. Mais moi, j'utilise aussi pour appliquer mon fond de teint. Puis, il est vraiment bon pour les deux. Il y a le pinceau à joues Chisel, donc fort à joues, qui a des poils denses et biseautés. Ça, c'est vraiment mon pinceau préféré pour le fort à joues. Le pinceau poudre en dôme, idéal pour le baking. Il est très souple, il est super doux. Ça fait que j'aime vraiment brosser l'excès de poudre avec ça pour mon baking. Et enfin, il y a le pinceau diffuseur éclaircissant pour le contouring. Ça fait que celui-là aussi, je l'aime. Mais je trouve que les poils sont un petit peu trop denses, un petit peu trop raides pour le contouring. Je l'utilise un petit peu moins. Ce qui est cool aussi avec ces pinceaux-là, c'est que ça peut servir de petits stencils. Si vous voulez, vous peinturer des petites étoiles sur la peau. Vous pouvez vous mettre ça sur les joues ou en entour des yeux, puis faire comme des petits stencils pour dessiner à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment une petite touche vraiment cute, vraiment cool. En gros, c'est ça mes favoris du mois d'août. J'espère vraiment que vous avez aimé ça autant que moi. J'avais vraiment beaucoup de produits à vous montrer ce mois-ci. Puis je risque d'en avoir gros à vous montrer aussi le mois prochain parce qu'il y a full de nouveautés. Il y a full de nouvelles collaborations qui sortent en septembre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la voie de description. Parlez-moi de vos produits préférés, des produits que je connais pas, que je devrais peut-être essayer. N'oubliez pas de vous abonner à ma page aussi, puis de laisser un petit pouce en l'air. Ça m'aide tellement pour mes prochaines vidéos. Merci tellement de m'avoir écoutée, puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Bye!